Alors, on va essayer d'accueillir Hardisk sur la plateforme nommée Twitch Guest Star. Alors, Guest Star. Ouvrir le Guest Star. La roue tourne à tourner, en effet. Malheureusement. Il fallait bien. Il fallait bien que ça arrive, mais quand ? Ma tête quand je râpe le Bill Bokeh. Oh putain, on dirait le mec de Harry Potter, là, qui se transforme en rat. Pitigro. Peter Pitigro. C'était 100% lui. J'adore comment les bets, ça me fait l'effet d'un casino. Mais au Rannet, il ne fallait pas mettre le all-in. Ajouter des invités. Il faut jouer que ce que vous êtes prêts à perdre. Hardisk. Envoyez l'invitation. Ok. Je découvre Guest Star. Première fois que j'utilise Guest Star. Je ne sais pas avec cette confiance, bien sûr. Alors, attendez. Je me concentre. Hardisk en attente de connexion de l'invité. Bravo à la fortune, bien sûr, récolté. Alors, je vais fermer le projet, ici même. Et on va faire les unmute shows avec Hardisk. D'ailleurs, Hardisk... Je vais attendre qu'il soit dans le vocal, je vais lui expliquer. Les dingues. Donc, je vais changer le nom de mon stream. On va mettre quoi ? Hardisk nous parle du CES. Hardisk nous raconte des dingueries du CES. Je survends le truc, ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. Hardisk, toujours en attente. Toujours en attente dans le Guest Star. On va voir s'il arrive. Le T-shirt pas repassé. Ah, oui. Tu avais fait une blague sur son T-shirt, c'est ça ? Ah, mais par contre, Hardisk, il va m'entendre par le micro... de mon Mac. Hmm. Est-ce que ça va être pourri, en vrai ? Je ne sais pas. En vrai, lui, il va m'entendre pourri, mais dans le live, ce sera bien. Est-ce que Hardisk s'en sort ? Salut, développeur libre, comment ça va ? Refais. Là, j'étais sur Safari, ça ne marche que sur Chrome, dit Twitch. Ouais, t'inquiète. Bah, du coup, tu as l'invitation. Je peux te la renvoyer. Je peux te supprimer, te la renvoyer, éventuellement. Retirer l'invité, ajouter des invités. Hardisk. Alors, Hardisk, je ne suis pas setup pour Guest Star parfaitement. Tu m'entendras du micro du MacBook. Mais si on utilise Guest Star plus tard, on va améliorer ça. Je peux le faire. Mais ceci dit, je vais t'en parler quand tu seras dedans. Comme ça, ce sera plus clean. Merci Panda, qui a offert un sub à Hardisk. Let's go ! Avec, bien sûr, l'alerte du Gift One, qui ne marche pas, mais ça doit être une mise à jour des API Twitch. Je vais regarder ça. Tout de gong. Préparation de Hardisk en cours. Je le mets dans un emplacement d'invité. Emplacement d'invité numéro 1. Ok, il est là. Attention, je l'ajoute au stream. Est-ce que ça marche ? Attends, il faut faire un truc, peut-être. Là, tu me vois. On est dans les coulisses. On est sur une caméra bizarre. Ouais, c'est mon Mac. On est dans les coulisses. Du coup, je vais te passer en live. Je ne sais pas comment on fait. Comment on fait ? C'est bizarre, ce n'outil, non ? Ouais, mais comment on passe en live ? Ah, c'est ça. Faire appareil sur le stream. Ok. Let's go. Alors. Prêt à recevoir un invité. Est-il tout nu ? Non. Ok, ça marche. Attendez. Attendez, on va tester un truc. Vas-y, parle pour voir. Bonjour, le live. Est-ce que vous entendez hard disk, le sombre live ? On dirait. On dirait, on dirait. Je ne sais pas, moi, je ne vois personne sur le chat qui parle de moi. Oh, pauvre bébou. C'est pas cet outil, non ? En fait, tu as quoi ? Tu as un overlay Twitch avec ma caméra ? Ouais, alors là, je l'ai rajouté très à l'arrache, tu vois. Donc, un petit rectangle dans le coin. Mais justement, ce que je me disais, c'est qu'ils ont mis une mise à jour il y a à peu près une semaine. Donc là, je t'ai pris sur mon Mac, mais je te retransmets sur le PC. Mais si on setup ça plus proprement, je pourrais tout mettre sur le PC. Comme ça, tu auras le vrai son du micro. Là, tu as le son de mon Mac parce que ça a été fait un peu à l'arrache. Mais ils ont rajouté la fonctionnalité de partage d'écran. Ce qu'on faisait auparavant avec l'outil tierce. Et du coup, il faudrait qu'on teste. Et si ça marche, moi, je suis chaud pour... Parce que si on édite l'overlay que tu m'as fait, là, on peut faire des emplacements guestables. Exactement. Et en fait, en plus, comme c'est un outil natif de Twitch, c'est encore plus propre. C'est encore plus propre. Et surtout, pour moi, ça permettrait de faire une scène fixe et de ne pas devoir passer par l'outil tierce. Mais il faut voir juste une chose. Est-ce que le partage d'écran, ça va remplacer ta caméra, tu vois, dans ton slot ? Ou est-ce que c'est deux vues séparées ? Et dans ce cas-là... Je n'ai pas de bouton de partage d'écran, personnellement. Ah ouais ? Peut-être qu'il faut que je te donne les droits. Moi, j'ai partagé mon écran. Il faut qu'on regarde. Paramètres de modération. Ouais, je suis actuellement aux Etats-Unis d'Amérique. Je suis à Los Angeles. À savoir que j'ai vécu une aventure que je vais pouvoir vous raconter, puisque j'ai mon permis depuis trois mois et que j'ai conduit pour la première fois depuis mon permis aux Etats-Unis. Trop bien. Sur l'autoroute, sur l'interstate. On a fait Las Vegas, Los Angeles de route. Trop stylé. Et on a vécu une aventure incroyable. Oh, let's go. Alors, attends, je t'ajoute proprement à mon stream, mais genre en plein live, bien sûr. Et ce qui est chiant avec Guestart, c'est que tu peux pas trop tester hors live, tu vois, parce que c'est le genre de truc... Oh, le café. C'est le matin. Quelle heure est-il ? Il est actuellement 9h14 du matin, mon cher Bastien. Design dans Téléfrace. Tu es très courageux d'être avec nous, bien sûr. Merci à toi. Et du coup, ce que je disais, c'est que déjà, ça me fait plaisir de te voir. Bonne année, tout ça, tout ça, en vrai. Moi aussi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon chéri. Tiens, laisse-moi deux secondes. Je vais faire un post Discord que je pense qu'il y a peut-être des gens qui m'attendent sur ma chaîne. Ouais, t'inquiète. Parce qu'en fait, pour dire aux gens, moi, j'ai juste un MacBook Air ici. Et vas-y pour streamer et en même temps faire du guest, Discord et tout, c'est trop chiant. Ouais, justement, j'allais te demander... Là, je t'ai ajouté proprement à mon stream, donc ça fait plaisir. J'ai plein de choses à te demander. En effet, du coup, tu vas faire évoluer le setup ou galère ? Je sais pas. Non. Non, non, j'ai vraiment que ça pour streamer. Ce qui n'est pas grave en soi quand je fais des streams seul sur ma chaîne. Ouais. Mais pour les streams, comme ce qu'on fait le mercredi où on a des guests sur Discord, du machin, des trucs... Plus complexe. C'est un peu chier. Donc c'est beaucoup plus simple. H-T-E, c'était sur ma chaîne. Merci. Merci pour le raid. Et voilà quoi. Bref, c'est plus simple de faire ça avec le guest star et que je ne stream pas sur ma chaîne, en fait, et que je fasse un call Discord, enfin, un ad Discord sur mon Discord en disant « Hé, je suis sur la chaîne de Bastiu UI. » Arrête de m'appeler comme Simon Pouèche. J'en peux plus. Ouais, du coup, il faudra qu'on teste... Simon Pouèche, il m'appelle Bastiu aussi. Mon verre chier. Ouais, du coup, il faudra qu'on teste cet outil mais pourquoi il n'y a que moi qui ai le partage écran ? En vrai, c'est peut-être des paramètres de confidentialité. Il faudra que je demande. J'avais fait un guest star avec un autre streamer. Il lui demande comment il avait fait. Et puis, ouais, en soi, on pourrait se faire des scènes unmute où il y a juste nos slots déjà préparés et on n'a plus besoin de toucher, quoi. Ouais, bah ça pourrait être pas mal, ouais. Exact. Je vais me faire juste mon petit petit post Discord qualitatif. Niveau volume, ça va, les amis, entre Hardisk et moi ? Vous voulez que je le force un petit peu ou dites-moi ? Je crois que les gens disaient que j'étais un peu moins fort que toi. Ouais, je ne sais pas si c'est gênant. Non, il disait... Là, il parlait juste dans la vie. Il ne parlait pas du son, je crois. Oui, bien sûr. Il disait, revenons. Non, Bastien, le volume, ça va, par contre, Hardisk est un tout petit gig comparé à toi. Et c'est très, très important, bien sûr, de le préciser, bien sûr. Alors, il y a Graven qui dit à StreamYard qui est bien pour avoir des partenaires de live. Alors, oui, je l'ai utilisé en entreprise plein de fois. Après, ça reste du stream en webview, alors tu ne peux pas trop maîtriser les trucs, alors que, tu sais, nous, on est des OBS Zouz, quoi. Donc, voilà. Oh, le vlog ! Attention, le vlog ! Attendez. J'allais quand même vous montrer à quoi ça ressemble dehors. Bien sûr. Ça part en vlogging, bien sûr. Just vlogging, bien sûr. Oh, alors. Ok. Ok. Alors, t'es dans quelle ville, là ? Raconte-nous un petit peu d'où t'es partie, quels étaient tes points et où es-tu aujourd'hui, maintenant. Écoute, j'étais donc à New York pour la nouvelle année et pour Noël. Ouais. Donc, ça, c'était chouette. C'était la première fois à New York, je crois. Ouais, première fois à New York ever. Trop cool. Ensuite, je suis allé à Las Vegas pour le CES, le plus gros salon de technologie au monde. Ouais, tu nous raconteras un petit peu. Donc, ça, c'était marrant aussi. Ouais. Et là, je suis rentré il y a deux jours, j'ai ramené la coupe à la maison, bien sûr, je suis rentré au Bled, c'est-à-dire que je suis à Los Angeles. OK, point de suite. dans laquelle je suis régulièrement depuis dix ans et là, je suis à K-Town, Korea Town qui est un quartier qui est un peu sympa avec plein de petites boutiques, des bars, des trucs qui est entre Town Town et Hollywood. Donc, c'est un endroit que j'aime bien parce que tu as tout qui est facile d'accès. OK. Tu as plein de ventes pour sortir et tout qui sont chauds. OK, trop cool. Et là, tu es dans un hôtel, tu crashes là pendant un mois quasiment. Non, c'est un appartement. Un Airbnb cette fois-ci ? Alors, je suis banni à vie d'Airbnb. Ah oui, c'est vrai. Le petit coup de caméra était parfait. Mais je vais sur Booking et je peux réserver des appartements. Oui, c'est vrai que tu es banni. Malheureusement, plus d'Airbnb pour moi car j'ai été vilain. Peut-être un peu coquin. OK, trop cool. Trop cool. Attends, parce qu'on dit ça, on dit ça, mais ton chat ne connaît pas l'anecdote. On l'avait raconté à un mute show. Alors, je vais essayer. Vas-y, on fait le jeu. C'est moi qui la raconte comme ça, je vais la déformer et tu corrigeras. C'est pire, t'es une merde. Non, mais pour voir ce que j'ai retenu. En gros, t'as loué un Airbnb et la meuf avait été infâme avec toi parce qu'elle t'avait, je crois, pas donné les infos. Elle ne répondait pas. Du coup, t'étais dans la sauce pendant ton déplacement. Non, c'est pas ça ? Non, mauvaise histoire. N'importe quoi, là. Que j'ai perdu assez vite. Ah, non, n'importe quoi. Vas-y, à toi. En fait, il y a un historique à cette anecdote. Il faut savoir que déjà, sur Airbnb, il y a de la concurrence entre les propriétaires pour qui louera le plus cher. Donc, il n'y a pas que Airbnb comme site. Il y a plein d'autres sites pour louer des appartements de vacances. Et donc, il y a beaucoup de propriétaires qui mettent leur appartement sur Airbnb et sur trois autres sites. Et ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils vont prendre la personne qui paye le plus cher et ils vont annuler les autres réservations. Ah oui, ça, je me souviens. Ça, ça se fait souvent. Tu vois ? Oui. Donc, moi, je me suis retrouvé un an, deux ans, trois ans d'affilée en allant aux Etats-Unis avec un mail de Airbnb qui me disait que je perdais complètement mon logement 24 heures avant d'arriver. Oui, ça, c'est l'enfer. Tu vois ? C'est l'enfer. Et surtout que tous les prix ont augmenté à ce moment-là. Enfin, tu vois ? Donc, en gros, tu te retrouves à payer deux, trois, quatre mille euros de plus pour l'hébergement avec l'hébergement qui est moins bien parce que tu dois gérer ça la veille pour le lendemain en stress, en panique sans savoir où tu vas, tu vois ? Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la troisième année d'affilée où ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, j'ai supporté ça deux ans d'affilée avant de péter un plomb. Ah oui ? La troisième affilée où ça m'est arrivé, la meuf, la propriétaire, en fait, je suis allé dans le CMP et j'ai peut-être, c'est une connasse, voilà, je l'assume, je le dis face à la France parce que c'est peut-être une grosse connasse et qu'à un moment donné, il faut aller se faire foutre, voilà. Et Airbnb m'a dit oui, vous n'êtes pas safe, vraiment, le community and safety board qui m'envoie un mail, oh là là, vous êtes banni à vie, vous n'êtes pas safe et tout, me foutre à la rue, ça ne vous pose pas de problème, les copains, donc je vais lui dire d'aller se faire enculer et ça ira cinq minutes, merde. Bref, pardon. En vrai, c'est dans leur CGU qu'on peut annuler avant, donc oui. C'est de la merde, tu vois, je peux m'énerver quoi, ça va à quoi. Et c'était dans quel pays ? C'était aux Etats-Unis. Parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé en France, tu vois, par exemple. Heureusement, mais après, j'ai peut-être eu la chance. C'était que des Etats-Unis, ouais. Ouais, ok. Vive les States. Oui, éthiquement parlant, c'est abusé. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que tu te serais plein sans insulte, tu aurais eu gain de cause, mais effectivement, c'était trop. En fait, au bout de la troisième fois où ça t'arrive d'affiner, la veille d'un départ à l'autre bout du monde et tout. Franchement, sincèrement, j'ai pété un emplomb, je ne le fais pas souvent, mais je ne suis pas désolé quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, c'est bon, ça va. Après, Airbnb, tu ne loues pas grand-chose parce qu'en fait, les prix sont vraiment over plus chers que partout et ça met en avant des belles maisons en forme de triangle, mais à part ça, tu trouves les mêmes logements sur des trucs moins chers. C'est un truc de fou. C'est vraiment marketing et hipster. Ce que je n'aime pas avec ce genre de règles, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, ce serait intéressant de savoir et je vois que Vertige passe la tête par la porte. Bonjour Vertige. Bonjour Vertige, tu as bien dormi ? Bastille te demande si tu as bien dormi. Elle fait oui, merci. On est à la maison ici. En fait, ce que je n'aime pas avec ce genre de règles, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est qu'en fait, ça considère que tu es une sorte de serpillère. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent « Oui, j'ai envoyé un tweet à un youtuber en lui disant que c'était le roi des connards, il m'a répondu et donc maintenant sa communauté me harcèle, c'est un scandale. » Non, en fait. Non. Je ne suis pas une serpillère. Si tu me rentres dedans, tu vas t'en prendre une autre vie et c'est le jeu, en fait. Sinon, ferme-la, tout bonnement. Ouais, exactement. Et en fait, ce côté un peu serpillère, tu vas en mode « On peut te foutre à la rue du jour au lendemain. » Mais si tu es un peu énervé, ce n'est pas très safe quand même. Niquez-vous. Il y a des chances que ce soit un bot qui repérait un gros mot et que ça a banni, en vrai. Non ? De quoi ? Il y a des chances que ce soit juste un bot qui rep... c'est... Ouais. Ouais. On n'entend pas un vertige pour un fond un harddisk. Oui, elle dit la différence par rapport à ça, c'est que la nana de Airbnb, ce n'est pas personnel. Mais moi, j'en fais une à fait à Arsenal. Voilà. Oui, c'est clair. Attends, moi, j'ai Caro qui m'appelle en boucle, donc je vais lui décrocher. Je te laisse avec mon chat deux secondes, d'accord ? Ok, vas-y. Désolé. Il y a Turner Ball qui dit un jour mon Airbnb était annulé car quelqu'un avait fait une orgie avec des déjections dans de l'appart. C'est bien ça. C'est bien. Bon programme. Une excuse valable de ouf. C'est quoi les autres sites de location de logement ? Il y a Booking et il y en a deux ou trois autres que je ne connais pas très bien. Désolé. Alors, ce n'était pas le jus d'orange qui était trop bouché, c'était la voiture elle ne savait pas où l'était. Elle est où la voiture ? Elle est où la voiture ? Parce que je l'ai garée à côté. Attends, mais j'ai des anecdotes. Allons, elle est où la voiture ? Je ne sais pas. J'ai des anecdotes voitures de ouf moi aussi. Quelle belle transition, c'était écrit. Pour la première fois, j'ai voituré de ouf. Oui, tu avais l'air d'être à l'aise. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais à ma ceinture l'équivalent de 30 heures d'expérience de conduite à Lobigny, tu vois. Oui, ce qui n'est pas facile non plus. Et fort de cette grande expérience de conduite, j'ai loué une bagnole aux US pour faire Las Vegas, Los Angeles, sur l'Interstate. Et c'était incroyablement agréable, sauf quand je suis arrivé à Los Angeles. C'est-à-dire que toute l'autoroute, c'était génial, c'est tout droit. J'ai découvert les joies du lane assist et du cruise control. Ah oui, bien ça. je ne connaissais pas du tout ces fonctions et vraiment je commençais à faire bip bouf sur mon volant, tu vois, et vraiment au bout de 5 minutes, t'es juste là, comme ça. Voilà, tu peux expliquer, c'est genre ça détecte les lignes et ça te met droit quoi en gros, c'est ça ? Et ça va tout droit ? En fait, c'est deux trucs, deux trucs qui, le lane assist, ça détecte effectivement les lignes blanches et du coup ça t'aide à rester droit sur la route et le cruise control, ça fait que tu peux lâcher l'accélérateur et la voiture avance toute seule à la vitesse que tu mets. Voilà ok classique. Et en fait quand tu es sur l'autoroute tout droit pendant cinq heures c'est bien de se reposer les pieds et tout en vrai c'est trop agréable. Bah moi j'ai fait aussi du coup road trip aux Etats-Unis dans le contexte de vacances et c'est vrai que les routes là-bas elles sont parfaites ça va tout droit il y a certaines villes où c'est le bordel mais rouler sur les grandes routes dans des paysages de fous en vrai c'est une dinguerie et ça se voit que c'est un pays complètement construit pour les voitures par contre si tu n'as pas de voiture tu es décédé. Mais ce qui est ce qui est hyper drôle c'est que tu sais quand tu t'arrêtes pour prendre de l'essence ou prendre un café ou quoi les aires d'autoroute tu as l'impression que deux secondes après il y a un pnj qui va te donner une quête tu vois parce que vraiment on est arrivé à une aire d'autoroute tu vois il y a des gens qui ont joué à borderland tu vois genre la mission dans borderland 1 la toute première mission tuto quand t'arrives dans la mini ville là c'était ça. Road 96 il y a genre Fizi Roquette tu vois qui est genre l'ingénieur du village et tout qui est genre salut voyageurs haha tu vois genre c'est vraiment ça quoi. Et lorsque vraiment t'arrives il y avait il y a une grange délabrée des années 50 tu vois ouais mais n'importe quoi tu vois vraiment n'importe quoi et à côté de la grange délabrée des années 50 il y a un restaurant de fast food grec avec des portes de commandes ultra modernes et tout mais au milieu de rien. Ouais mais tu vois c'est marrant parce que les trucs qu'on voit dans les jeux vidéo c'est hyper templaté tu vois ils sont toujours au même endroit l'entrée l'essence la machine de boisson et tout et c'est vrai que du coup les Etats-Unis c'est hyper genre normé et c'est vrai que quand tu t'arrêtes et tu reconnais direct le pattern ça te met un choc mental de fou quoi c'est trop bizarre et toi t'es au milieu de ça en mode coucou je suis dans un décor de cinéma. En fait tu vois que les devs de jeux vidéo sont inspirés de la vraie vie en fait c'est ça qui est marrant. Ouais c'est clair c'est clair. Ok et donc là t'es parti pour un mois de Los Angeles c'est ça ? Euh de...oui non de San Francisco. Non de Los Angeles ouais ok. Los Angeles ouais exactement. Ok. Je rentre pas avant 1. T'as quoi de prévue de beau du coup ? En gros c'est quoi le programme ? Rien du tout. T'as fait ? T'as fait ou chilé ? Les deux. Ok. Cool. Les deux j'ai pas mal de monde à voir parce que j'en profite pour rencontrer ça du monde à chaque fois, il faut que j'enregistre deux vidéos dans le studio d'un pote parce que de base on avait prévu toutes les vidéos mais on a dû en annuler les deux pour des raisons différentes. Ok donc t'as un facecam à faire c'est ça ? J'ai deux facecam à enregistrer ouais pour la chaîne. Des vidéos qui sortent fin janvier et début février mais qu'on doit pré-tourner. On a dû en annuler cette chaîne. Ok. Si ça ça arrive. Et du coup t'as pris du setup ou c'est genre tu vas emprunter tout ? Ouais 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 j'ai mes cas. Des micros et tout ouais. Et je vais, oui, je vais aller voir Digital Corridor bien sûr. Ok. Très bien. Je sais pas quand d'ailleurs mais voilà. Trop cool. Et puis j'ai Léo mon monteur qui a pris une semaine de vacances qui nous a suivi pendant une semaine donc on est en train de lui faire tout le tour de la ville là. Ah trop bien. Je pense qu'aujourd'hui on va aller à la plage. Oh il fait beau là genre ? Ouais pas trop dégueu ouais. C'est quoi c'est là on est sur une douceur genre 15 degrés un truc comme ça ? Alors écoute là on se remet doucement dans un élément climatique catastrophique Ah oui j'ai vu. Il a fait un torrent de pluie. Ouais j'ai vu. C'est dangereux là-bas le climat quand même. Ce qui n'arrive jamais. Et oui alors ça d'ailleurs c'est assez marrant tu vois parce que tu sais en France on n'a pas l'habitude d'avoir des trucs dangereux climatiques. Bah on a quand même des dingueries mais c'est vrai que c'est pas la même chose que certains continents on va pas se mentir. Non mais ici hier il y avait une flash flood alerte tu vois. Ouais. Donc tout débordait quoi. C'est vraiment à ton téléphone qui fait et t'as une alerte en mode flash flood tu vois et limite tu fais cette musique ton téléphone tu vois. Rentrer chez vous. Et c'est juste qu'il y a plein d'eau qui peuvent arriver d'un coup en fait et tu peux retrouver un bourbé dans le club quoi. Ouais donc c'est genre vraiment les alertes qui prennent le contrôle de tous les téléphones qui sont sur un réseau et tournent à la même pop-up et ça dit rentrez vous mettre à l'abri il y a un truc de dingue quoi. Alertes flash flood. Voilà. Ok. Et ça a été vous êtes rentré ? On a des tremblements de terre aussi à Los Angeles. Ah t'as vécu un tremblement de terre ? Deux fois ouais. Ah ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est pas des gros hein. Ouais. Ça va mais… Mais ça fait bizarre. Moi j'en ai vécu un au Pérou moi. Genre on était dans un resto et ça a fait genre… C'était bizarre parce que c'était pas le cliché de genre… Tu sais c'était vraiment comme si tout le monde avait été déconnecté pendant 5 secondes et que tout le monde se demandait ce qui s'était passé comme si je sais pas… Tu fais un mini-mallège genre ça se penche un peu. Je sais pas c'était trop bizarre. La plupart des tremblements de terre c'est ça. C'est pas des trucs en mode… Tu sais les gens ils s'imaginent le film 2012 tu vois genre vraiment en mode… Ouais. Cours j'y arrive dans l'avion. La réalité c'est que t'es au restaurant, tu me sens pas arriver et que ça fait genre… Voilà. Genre… C'était ça mais en plus de ça il y avait ce sentiment de… ça a mis un malaise à tout le monde tu vois genre c'était en mode il s'est passé quoi genre… Tu sais comme si t'étais bancal… Comme si je sais pas ton oreille interne elle buggait ça faisait un peu ça en mode… Tu sais c'était pas en mode… Ah tenez les tables ça tombe… C'était pas ça tu vois. Ouais 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 non… C'était plus un malaise global tu vois. Moi c'était 3 virgule quelque chose et toi 6.2 dans le chat. Ok là ça commence à être chaud. Genre tu vas sous la table en roule en boule quoi. Je crois que ça doit être… Mais apparemment à Tokyo ils ont des trucs de ouf. À Tokyo ils ont pas des buildings construits un peu sur des verras comme ça pour que ça… Ça soit fluide je crois qu'ils ont un délire comme ça. Je connais pas. Ah ouais ils ont toute l'architecture qui… Je connais pas du tout l'Asie. Ah ouais moi j'aimerais bien y aller un jour. Je crois que c'est une de mes prochaines destinations mais par curiosité en fait tu vois. Bah ouais moi c'est le prochain gros voyage aussi je pense. Il y a beaucoup de créateurs qui se masturbent fenêtres ouvertes sur le Japon tu vois. Ouais. Et j'ai jamais eu ça moi, j'ai jamais eu cette espèce d'attirance de ouf pour le Japon. Moi non. Je suis quand même curieux d'y aller une fois tu vois mais… Ouais moi je suis curieux. Après c'est pas du tout un truc qui m'attire quoi. Tu vois genre le côté… Tu sais après c'est un cliché sur une culture. Tout n'est pas forcément vrai mais… Ouais. On a le côté très poli, très machin. Moi ça me correspond pas du tout tu vois. Il va être banni du Japon. Mais non mais les gens ils sont… Tu vois le cliché que t'en as c'est comment on est poli et tout machin. Moi je suis là genre j'ai besoin que les gens ils fassent du bruit. Quand on se dit bonjour on se tape dans le dos machin. Non non non. Elle tire sur mon doigt. Non mais un peu tu vois mais c'est pas du tout mon délire quoi tu vois. Non mais comme toi moi pareil j'ai envie de connaître ce que c'est par curiosité. Après je vais pas en mode il faut que j'y aille tous les ans, c'est mon petit rêve et tout. C'est pas ça quoi mais je suis curieux de fou. Et tu sais pourquoi j'y avais repensé il y a pas longtemps ? Parce qu'on avait reparlé des interfaces à l'étranger et notamment on avait regardé dans un unmute quand j'étais venu dans ton studio. On regardait les téléachats indiens et les téléachats japonais sur les applis. Et genre les applis elles ont rien à voir avec nos standards. Et ce serait trop intéressant de faire une vidéo dessus mais j'ai aucune connaissance tu vois. Je vais pas regarder des screenshots et faire une vidéo, il faudrait vraiment y aller. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais du coup ça m'a fait repenser à ça et je me suis dit putain là ce serait le contenu ultime. C'est genre tu vas voir des interfaces dans des pays tu vois c'est fou quoi. Mais bon ça sera pas tout de suite. Le truc culturel qui change le plus et qui pour le moins m'attire c'est pas au Japon c'est en Chine. Ah ouais ? C'est le fait que t'aies besoin de tout négocier tout le temps. Ça ça me tape des grosses barres. Oh la fatigue. Ah ouais moi ça me fait trop rire. Vraiment le fait d'aller dans un marché et de faire 500 tu te fous de ma gueule. Parce que je suis blanc, je suis un touriste c'est ça ? Vraiment. Et après tu te barres et la meuf du magasin elle te retient par le bras tu vois elle te chope par le call back. Et t'es là et t'es... Moi ça me fait trop rire ça. Hardis qui est chinois depuis le début. Ok. Et comme je vois l'heure un peu tourner on peut peut-être parler un petit peu du CES. Moi j'ai suivi ça de super loin. Ouais. Est-ce que c'était cool déjà pour l'événement ? Est-ce que c'était cool pour les innovations ? Est-ce qu'on était toujours sur un truc un peu en mode ouais y'a pas trop d'innovation cette année c'est un peu plan plan. C'était quoi l'ambiance ? Écoute mon premier CES c'était l'année dernière avant j'allais au NAB qui était plus spécialisé audiovisuel mais avec le changement de lignée du tout sur la chaîne c'est plus cohérent pour nous de faire CES. Ah oui c'est vrai. Mon CES était super celui-là honnêtement était plus Joseph tout entièrement. C'est ce que j'ai senti aussi. Mais j'ai quand même vu des trucs chouettes. Ouais. J'ai quand même vu des trucs chouettes. Ce qui m'intéresse c'est de voir toi de l'extérieur. Est-ce que t'as vu des trucs intéressants ? Genre je voudrais bien voir ton ressenti de l'extérieur avant. Alors je vais te dire tout à fait alors t'auras mon ressenti de méga extérieur parce que j'en ai parlé un peu à mon chat tout à l'heure. J'ai vu le CES par le prisme des influenceurs qui étaient en gros des créateurs de contenu et j'ai senti que c'était un peu vide. Dans le sens où il n'y a aucune news qui m'a popé à la gueule en mode regardez cette innovation de fou parce qu'on est aussi dans un peu une courbe un peu ralentissante des trucs qui nous étonnent. Et aussi parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs, d'instagrammeurs et tout ça qui faisaient leur titre sur omg un détecteur de pipi. Et donc c'est rigolo mais je me suis dit oh c'est la première vidéo qui sorte donc c'est que ça devait être un peu nul les autres trucs. Voilà mon ressenti en deux mots. Ce que tu dis c'est vrai mais c'est aussi parce que un des focus de ce CES c'était tout ce qui est health tech. Ah oui. Il y avait beaucoup de tech autour de la santé. D'ailleurs nous on a fait une vidéo sur un analyseur de sperme parce que c'était marrant et erreur parce que youtube a mis la vidéo en 18. Ah ouais ? Ouais ouais et ils ont mis la vidéo en moins. Sur Hardis TV ? Hein ? Sur Hardis TV ouais. Ok. Et on a fait appel parce que on parle, alors certes on fait des blagues mais on parle d'un dispositif médical qui est présenté dans un salon. On n'est pas en train de se faire des faciales comme ça gratos genre tu vois enfin n'importe quoi. Ah oui je l'ai vu ok. Ce robot analyse ton sperme ok. Je la regarderai. Voilà. Il y avait un côté santé très présent. Ouais. Quoi d'autre ? Il y avait du hardware cool. En fait moi je pense qu'une amélioration que devrait faire le CES c'est d'interdire les trucs dont on se branle en fait. Et il faudrait… Genre le sperme ? Pardon. Pardon, désolé. Tu vois cette blague sur youtube elle passe plus maintenant. C'est fini. Aïe youtube. Aïe la VOD bien sûr. Mais ouais genre tu vois il y a, je te mens pas, il y a genre 50 stands qui vendent des enceintes tu vois. Ouais. Rompiche quoi. Peut-être qu'à un moment il faut niquer ça mais un peu éventuellement tu vois. Peut-être que si on va au CES à l'autre bout du monde c'est pour voir autre chose tu vois. Mais après j'imagine ça. Il y a Vertige qui lève le doigt pour parler oui. On n'entend pas. Oui c'est des enceintes, elle a raison, c'est des enceintes que tu pourrais trouver sur Amazon. C'est même pas qu'il y a une innovation particulière. Ouais c'est vraiment, c'est des revendeurs AliExpress qui prennent un centre quoi tu vois. Et bah ça tombe bien par rapport à ce que j'allais dire parce que du coup le CES c'est un salon ça coûte cher et ils doivent louer les places. Et du coup ceux qui veulent les places c'est souvent des gens qui se disent ah bah il y a plein de créateurs qui vont y aller. Je lance mon business, je vais aller me caler là-bas et ça va me faire de la visibilité mais ça veut pas dire qu'ils ont une innovation. Il faudrait peut-être plutôt que les stands qui soient loués ils soient aussi sélectionnés sur ça plus que sur l'argent qu'ils donnent. Mais malheureusement c'est toujours l'argent qui va décider la fin quoi. Donc s'il y a un vendeur d'allumettes qui paye le plus cher il aura le stand vendeur d'allumettes le plus gros du CES. Le truc c'est que c'est l'argent qui décide certes mais jusqu'au moment où ça va au détriment du salon mais je pense que... Ouais et là l'image du salon elle a un peu... Il va y avoir un déclic à un moment donné parce que tu peux pas continuer à faire ça quoi. Alors c'est pas pour dire que moi j'ai quand même passé un bon CES attention. Mais c'est voilà je note que ça ça commence à devenir un problème. J'ai ressenti aussi de l'extérieur ouais. Donc voilà pour rester sur les trucs négatifs comme ça après on passe au positif. Donc moi mon concept là sur CES c'était pas de faire des trucs parce qu'on a considéré que sa performance n'aurait pas assez par rapport à nos performances habituelles. Ouais. Euh... Mais de faire des trucs une fois par jour sur Twitch et de faire des jouets de part distiller. Bon le truc c'est que faut savoir que le CES comment ça marche ? Donc il y a le Las Vegas Convention Center qui est composé de trois hangars différents. Ok. Et comme le CES est un salon énorme faut savoir que tous les hôtels de Las Vegas ont aussi des mini-sondes de convention. D'accord ok. Euh... Et donc en fait le CES c'est aussi dans les hôtels. Ok. Donc en gros t'as 6 gros hôtels auxquels tu peux aller avec des navettes en bus et qui ont aussi des centres de convention avec des stands plus petits. Alors un hangar, un hangar, un hangar, un hangar tu vois. Ok. Et en gros le dernier gros hangar était au Venetian qui est un des gros hôtels de Las Vegas. On arrive le matin, il n'y a pas internet. Ah j'ai vu ta story. Et en fait ça m'a fait péter un plomb. Tu peux pas bosser quoi. Ouais. Ça m'a fait péter un plomb parce que déjà faut savoir que sur le Las Vegas Convention Center, il y a du Wifi. Il est de 1,5 mégabits et il coûte 75 dollars par jour. L'enfer. Donc évidemment c'est de l'extorsion. Nous on l'a payé parce que c'est un outil de travail, c'est comme ça. Au moins on a pu travailler, je ne vais pas me plaindre. Mais en fait le fait que tu ne puisses même pas payer les prix d'extorsion, ça m'a fait péter un plomb en fait. Parce que vraiment tu vois, Las Vegas, gros salon de la technologie, il n'y a pas de Wifi. Il faut manger, c'est mort. C'est pas possible. En gros, tu sais, c'est ce que je disais à Léo, mon monteur, c'est en 2014 ça aurait été en mode quand même ils abusent. En 2023 c'est juste pas possible, on s'en va en fait. Enfin, pas possible. Est-ce qu'on n'arrive pas sur une fin d'une ère d'un salon ? Parce que moi souvent on voit des noms qui sortent et puis après il y en a un nouveau qui prend la place et c'est la concurrence, etc. C'est possible. C'est possible, ouais. Parce qu'en plus l'emplacement à Las Vegas, hyper chiant pour tout le monde, on est d'accord ? Oui. C'est au milieu du désert. Tous les gros salons seront à Las Vegas parce que c'est un gros gros hub déjà d'aéroport, c'est facile. Le NAB c'était là-bas ? Ouais, le NAB était aussi à Las Vegas. Ok, autant pour moi, du coup je retire ce que j'ai dit sur ça. Ouais, ça fait un moment que je vais là-bas et moi je déteste Las Vegas. C'est une ville catastrophique, mais malheureusement tous les gros salons seront là-bas. Ok. Et ouais du coup… C'est malheureux parce qu'en fait la ville est dégueulasse. Autour de toi t'as que des mecs qui sont en galère de ouf, qui sont au SMIC et qui jouent 7000€ sur des machines à soupe. C'est glauquissime. C'est malsain, ouais. C'est malsain de ouf, vraiment. J'y suis allé aussi durant… Là où la race humaine va pour mourir tu vois. Ouais c'est clair. J'y suis allé durant mon road trip et du coup j'avais ma meuf qui était en mode si on y va, c'est marrant pour connaître une fois. Moi j'étais en mode ouais, j'étais pas bien. Je fais vas-y on reste pas plus d'un jour et en fait au bout de quelques heures on est reparti quoi. Parce que c'était exactement comme je le sentais, c'est marrant mais plus malsain que marrant quoi. Donc je déteste, moi j'ai détesté. Il y a un commentaire dans ton chat que je vais reprendre au niveau de la French Tech et pas mal de trucs sympas. Non, enfin c'est l'impression que j'avais. Et bah oui. Les français ouais ils étaient pas mal ouais. 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 Vas-y raconte un peu. Honnêtement ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que… Merci Amzine pour ton tier one. Merci. T'inquiète. J'ai pas né le struggle. Et c'est pas Prime bien sûr. Et Prime qui dorme bien sûr. En fait d'habitude la French Tech c'est de la merde. C'est à dire qu'en gros il faut savoir, enfin pour vous raconter un petit peu l'envers du décor de la French Tech, il faut savoir qu'on a en France des fonds publics, notamment la banque publique d'investissement, la BPI, qui finance des startups. Et qu'il y a toujours une méta qui est des petits mecs qui sortent d'école de commerce, qui montent une startup un peu bullshit qui fait des balais à chiottes connectés. Ils vont aller demander des fonds à la BPI. La BPI comme c'est une bande de boomers qui a aucune idée d'où se trouvent ses pieds et ses mains, ils font genre oui c'est absolument génial, ils investissent. Le patron il se met bien pendant 5 ans, il se verse des salaires de fils de pute. Ensuite il met sa boîte au tribunal de commerce, il la ferme parce que ça marche évidemment pas. Et rise and repeat, il y a des gens qui ont fait une carrière comme ça. Donc en fait voilà la French Tech ça a toujours été un espèce de repère de voleurs qui vont aller de subvention en subvention pour survivre pendant 15 ans. Donc ça voilà je dis les termes, c'est la réalité de la French Tech. N'empêche que là cette année il y avait des putains de belles boîtes qui faisaient des beaux trucs. Ok. Des trucs ultra techniques tu vois genre des robots pour la santé, des robots. On a vu un robot de vente, une IA de vente qui permettait aux gens qui travaillent dans la vente de mettre leurs fichiers clients et le robot va aller qualifier les prospects. C'est à dire qu'il va aller appeler tous les clients un par un en disant vous êtes toujours intéressés par machin truc. Ok nanana et ils classent les clients par à quel point ils sont intéressants ou pas. Super chouette. En fait il y avait pour les particuliers un appareil qui permet d'apprendre à jouer du piano avec une bande de led que tu mets sur les touches. Et en gros ça te fait la partition un peu comme si tu jouais à Guitar Hero. Ouais mais ça existe depuis longtemps ça mec c'est trop bien mais ça existe depuis longtemps en vrai. En tout cas je connaissais pas. Moi j'ai déjà vu des claviers, je vais pas dire abusé mais des claviers pour enfants où les touches elles s'allument pour apprendre une chanson tu vois. Ça existe depuis dix ans tu vois. Donc je sais pas en vrai c'est cool mais est-ce que c'est genre ça a sa place au CES mais moi je suis trop, je connais pas très bien le CES. C'est un salon de professionnels pour les professionnels mais qui a eu une genre d'année de mise en lumière à cause des créateurs de contenu. Et du coup t'as toujours l'impression que ça va être des trucs hyper faciles à couvrir en vidéo alors que pas forcément tu vois. Moi un des trucs les plus waouh que j'ai vu c'est, alors de base tout le monde s'en est foutu de leur gueule tu vois. Mais en fait c'était vachement bien, c'est un appareil qui check si un avocat est mûr ou pas. Oui je l'ai vu sur ta story ouais. Alors tu te dis MDR tu vois. Ouais ouais. L'intérêt c'est pas ça, l'intérêt c'est que tu vas pouvoir l'intégrer dans des usines de production. Pour le gaspillage tu vois. Et que eux leur but voilà c'est de réduire le gaspillage alimentaire parce que ce qu'ils m'expliquaient c'est que les producteurs de fruits et légumes, donc là pour l'instant ça marche avec les avocats et les fraises. Oui j'ai vu les fraises. Mais ils vont faire d'autres. Le producteur de légumes en fait il produit des légumes en masse et très souvent il va envoyer des légumes qui pendant le transport en avion ou en bateau vont dépérir tu vois. Ah t'es en train de te faire un... Ouais. Bon c'est pas... C'est que des follow c'est pas hyper grave mais euh... Bon ça en bas les couilles tu mets juste un stop. Et donc en gros voilà c'est parfait. Et donc en gros ouais qui pendant le trajet vont dépérir. Euh... Et euh... Et euh... Et le... Le problème. Merci pour ton post discord qui annonce le live harddisc. Tu penses que c'est moi ou non ? Non non je pense pas c'est random. Du coup on est re et j'ai plus le chat. Du coup je l'ai fermé sur OBS. Vous voulez sur ton téléphone ? Ouais. Non je le rouvre t'inquiète. De toute façon j'ai désactivé le bot. Re. Oui du coup euh... Tu te souviens de quoi on parlait harddisc je suis désolé. Voilà je crois. Ouh là là ici. Merci vertige pour les follow bien sûr. Merci vertige pour les follow. Quel beau cadeau. Sur l'anniversaire. Non ouais si vous avez des questions allez-y hein. Ouais on parlait du coup des français tout ça tout ça. On peut faire de la Q&A hein. Ouais on peut poser vos dernières questions sur le CES et harddisc. Et pendant cela moi euh... La question que je m'étais gardé de côté c'est... Ok on dit le CES c'était peut-être pas si ouf et tout. Euh... Mais est-ce que du coup t'as des souvenirs du CES de l'année dernière ? C'est-à-dire qu'un souvenir qui te serait resté plus d'un an en tête. De trucs qui serait genre mieux que ce que t'as vu par exemple cette année. Juste pour faire l'exercice de savoir s'il y avait vraiment un truc. Ouais bah les... Les robots de chier euh... J'oublie toujours leur putain de blaze. J'ai eu peur que j'ai bloqué. Les robots de chien là. Ah oui euh... Boston Dynamics. Boston Dynamics. Bien joué. Incroyable. Ça c'était la première fois qu'on les voyait. C'était la 30 fois que je le voyais ouais. Ouais c'est vrai que... Les robots incroyable tout ouais. Ils faisaient des... Et le robot qui faisait des backflips et tout là c'était cette année-là quoi. Ouais. Ouais. Il y avait les TV microlède l'année dernière ouais. C'est vrai qu'il y avait... Il y a moins d'effets waouh mais aussi il y a eu un peu... Une crise un peu... Financière globale qui fait que peut-être qu'il y avait moins de thunes investies dans tous ces trucs-là non ? Cette année. Je ne sais pas si les boîtes ont moins investi. Je ne pense pas parce qu'on sort d'une période où l'argent était gratuit. C'était très facile d'emprunter de l'argent donc... Dans ce contrat que les boîtes ont investi par contre elles ne sortent pas les produits. Parce que les clients eux n'ont pas l'argent d'acheter. Euh... Mais euh... Non, il y a Bastien qui dit il y avait des TV microlède. Franchement, je ne vais pas vous mentir, moi les téléviseurs, je ne vois pas la différence entre une télé sortie la semaine dernière et une télé sortie en 2016. Donc je ne fais pas attention à ce marché du tout. Euh... Tu vois, à un moment donné... Tu n'es pas Pépé Garcia ? Non, et pourtant et Dieu sait que j'adore Pépé Garcia d'amour. Euh... J'embrasse son crâne quotidiennement. Euh... Mais euh... Mais euh... Mais non en fait je pense qu'on fait un téléviseur mec euh... Ouais c'est... Voilà. C'est grand. On a... On est pour l'instant à... On est pour l'instant à arriver au top quoi. Mais je ne veux pas faire de caricature mais en regardant Popcorn 2-3 fois par an et quand tu tombes sur Pépé Garcia c'était des trucs plus impressionnants qu'au CES. J'avais l'impression non ? Enfin je ne sais pas. Il ne faut pas non plus forcer le trait. Il y avait plein de trucs très bons qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Ok ok. Euh... Euh... Mais euh... Mais euh... Mais ouais non c'était pas la meilleure année. C'est clair. Ok. Euh... Merci Kéké Sparkles pour ton abonnement qui ne fera pas d'alerte parce que j'ai tout coupé. On a The Christophe qui pose une petite question. Euh... Et ensuite on fait des rencontres qui tout au long de l'année deviennent des partenaires commerciaux. Soit euh... En consulting. Euh... Soit des startups dans lesquelles je vais vouloir rentrer au capital. Euh... Soit directement en... En placement de produits sur la chaîne. Trop cool. Le CES ça a toujours beaucoup de valeur pour moi. Et du coup t'as fait... T'as eu des touches comme ça cette année ? T'as eu des rencontres intéressantes ? Ouais. Que tu ne partageras pas mais euh... Ouais ouais. Dans ces catégories là ? Il y en a une que je partagerai bientôt mais... Ouais. On a signé récemment et j'ai pas encore reçu mes parts donc j'attends. Donc t'as... Alors dans quelle catégorie ? Dans partenariat sur la chaîne ou dans... Tu mets de l'argent dedans ? Dans la catégorie start-up capital. Ok. Stylé. Ouais. Stylé en fait. Donc ça c'est très très cool. C'est une team que j'adore qui est super chouette. Voilà. Donc ça c'est chouette. Je les ai recroisées là au CES. Ouais. Euh... Et puis après niveau OPSP j'ai quelques marques aussi avec qui j'ai pu renouer le lien et des gens qui j'ai grave envie de bosser sur la chaîne. Trop bien. Toi va bien jouer. En fait c'est chouette je suis hyper content. C'est rare en plus donc c'est cool. Et voilà quoi. Ok. Et t'as croisé d'autres créateurs de contenu étrangers ou français là-bas ? J'ai croisé Léo Techmaker. Ouais ça je m'en doute. J'ai vu sa vidéo sur le pipi aussi qui est sorti tout à l'heure. J'ai croisé Léo Techmaker. Tu vois je lui ai dit qu'il continuait toujours d'apprendre. Et la première chose que je lui ai dit quand je l'ai vu aussi c'est que je lui ai tapoté le tors et je lui ai fait t'es sec enfoiré tu vois. Voilà. Il est devenu énorme cet enfoiré c'est incroyable vraiment. Ah oui. En fait tout le monde est dans une phase d'aime les gens en ce moment. Ouais c'est vrai. Tu vois. Qui est-ce que j'ai vu qui voulait devenir une armée sec je me rappelle plus mais c'est vrai des gens improbables. Tu vois j'ai dit ah bon toi aussi tu vois. Ok. Pourquoi pas. Ouais mais c'est ça. C'est que c'est toujours des gens improbables c'est ça qui est hyper marrant. Ouais. Et est-ce que t'as vu ce qu'il dit ? Tu sais j'ai une théorie. Ouais vas-y. Ma théorie c'est que le YouTube Tech est en train de passer les 30 ans doucement et qu'en gros ils ont un peu marre d'avoir de la moudaine d'être tout mou et de se branler sur des animés. tu vois. Genre il y a une phase, enfin un peu vrai arrêtez. Il y a une phase de tchad sur le YouTube Tech tu vois. qui est en mode on va à la salle nofap tu vois. Et voilà c'est drôle. Minto ce qui veut sécher. Non mais après il y a un genre de truc c'est des métiers où tu vois ta gueule tout le temps et je pense que ça arrive. Les gens te le font savoir aussi. Les gens te le font savoir. Ils te disent. Ouais mec YouTube c'est le meilleur métier pour développer un trouble du comportement alimentaire. Ils te disent que t'es plus gros qu'avant, que t'as perdu tes cheveux, que t'as des cernes et tout ça. Donc soit tu fais une dépression, soit tu deviens un peu plus motivé pour te build up mais dans les deux cas c'est très négatif quoi. Mais c'est ce qui est horrible, qui est giga horrible c'est que du coup comme mécanisme de protection naturelle, tu vas aller assez vite vers le pour te protéger. Je sais pas si t'as ressenti toi ça. Vers le, bon de toute façon je sais que je suis un mec génial et que je suis juste un poutin d'odieux donc je m'en bats les couilles d'eux en fait. Tu vas genre en fait, tu vas dans l'overcompensation, moi j'ai fait ça un peu tu vois. J'étais obligé pour te protéger tellement tu te prends de la merde dans la gueule quoi. Sauf qu'en fait du coup après genre genre, il a pris de la langue, bah si vous n'arrivez pas de me dire que j'ai de la kelva c'est du bide bande de foiré. Peut-être que je serais pas obligé de me surprotéger tu vois éventuellement. En vrai moi je peux pas trop partager ça parce que je reçois pas trop de négatif encore. J'ai eu des trucs très isolés et pas trop sur ma personne tu vois. J'ai jamais été trop attaqué parce que ça reste encore petit ma communauté. Mais vivement le jour ça arrive. Mais c'est aussi parce que tu rends pas un truc de pire. Ouais. Mais vivement. C'est aussi parce que t'es balstipipou mignon tu vois. Ouais mais bon tu vois là quand ma vidéo elle commence à être vue par des gens random ils mettent des trucs méchants mais je me suis jamais fait attaqué sur un truc hors taf pour l'instant. Donc je croise les doigts. Si le truc qui m'a le plus blessé récemment et en plus je pense que c'est une remarque où c'est des gens qui ont raison. C'est je publie une interview d'une heure de quelqu'un et quelqu'un aimait super intéressant l'interview mais si Bastille pouvait fermer sa gueule et arrêter d'intervenir tu vois des trucs comme ça. Ça reste hook parce qu'en fait tu sais j'essaie d'animer l'interview tu sais de se changer de sujet de temps en temps et tout et des gens ils ragent donc oui après c'est quand même une vraie remarque essayer de laisser plus parler les gens et se placer au bon endroit c'est difficile quand tu parles à quelqu'un en vision. Moi le classique c'est les rires forcés mec. C'est à dire on te reproche de rigoler. Très bien l'invité mais harddisk avec ses rires forcés trois petits points. Oui oui bon. Il y a ma copine en face qui confirme que je rigole vraiment de façon insupportable l'IRL voilà. Oui en vrai c'est ton vrai rire. C'est ton vrai rire. Mais oui bien sûr que c'est mon vrai rire bien sûr que c'est mon vrai rire alors au lieu de commenter ça si vous pouviez aller danser du ballet sur la 6 voilà ça m'arrangerait putain merde. Et il y a 19 heures du coup je te pose une dernière question t'as croisé Defend j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait sur son stand en fait. Tu l'as pas vu ? Moi non plus j'ai pas compris. Ah t'as pas compris mais est-ce que tu l'as vu non plus ? Non. Ok ok. On s'est envoyé des messages pendant tous les CES il m'a dit qu'il avait un stand enfin un plateau. Ouais j'ai vu ça lui. J'ai dit cool il est où ? Il m'a dit à côté du cerf je lui ai dit il va falloir être plus précis que ça. Ensuite il a pas répondu pendant 6 heures. Ouais. Ensuite il m'a renvoyé un message pour me dire eh à 13h30 demain tu veux venir dans l'émission. J'ai fait oui carrément c'est où ? Il a pas répondu il a répondu à 18h pour me dire ah pardon j'étais machin. Je lui ai dit ok. Je me dînais ce soir il a pas répondu. Mais bon. Donc j'ai laissé tomber et je n'ai pas croisé Defend d'une seule fois d'où le CES. Mais typical Defend. Ah bah oui. Ouais on s'en doutait un peu. Mais oui il a du coup dans le chat vous avez peut-être plus suivi que Hardisk et moi. Il avait un plateau sponsorisé par une marque où il recevait des gens qui faisaient l'interview de personnes du CEA. Avec le CEA, le centre atomique Chibiquan. Ok. Bon j'ai pas la ref mais ok. J'ai regardé un peu mais j'ai pas trop compris non plus. Un marseillais en somme. Tout à fait. On conclura bien sûr sur cette généralité. Defend et marseillais voilà bien sûr. Ok. Bon bah moi je dois filer. On se refait ça mercredi pro. On raid Trinity ? Ouais vas-y je vais regarder ce qu'il y a quand même raid. Je vais juste retirer du stream avant mais je vais raid Trinity juste après. On se dit quoi ? On continue comme ça mercredi ? On continue les mercredis comme ça ? Mercredi même pour moi. Ok. On ramène chacun une petite news. T'as appris un autre micro que les airpods ou pas juste pour savoir ? Absolument pas. Ok. Non mais c'est pas le meilleur son tu vois. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un autre truc mais je sais pas trop comment mais bon. ça grésille un peu quoi. Allo ? Mets le dans ta boule. Oui. Oui Bastille je suis très très heureux d'être sur ce stream bien sûr. Le setup est nucléaire. Je suis Defend. Bonjour. Ah bah justement dernière question pour toi Hardis de TheChristophe. Il revient quand le Defend ? Ah bah genre personne ne le sait. Et voilà. Les voix de Defend sont impénétrables. C'est à dire que à tout moment il part au Pérou après le CES tu vois. On sait pas trop mais on l'aime bien tu vois. En fait tu sais ce que c'est ? Faut l'expliquer aux gens ça. Defend intelligence. C'est notre ami comme les gens qui ont un chat d'extérieur et leur animal de compagnie tu vois. C'est à dire que c'est notre super pote. Il revient tous les 3 jours comme ça. Non mais parfois il va dans la forêt tu vois. Et après minouche il rentre et on est super content de le croiser. C'est cool on lui fait la boire et tout machin on rigole avec lui et tout. Et puis il va vers sa vie tu vois. Oui. En fait c'est le chat tu te dis bah ça se trouve il est mort. Et puis 3 jours après il revient. Mais tu te rends compte quand même qu'il est bien nourri. Donc tu te dis il va sûrement chez quelqu'un d'autre. Oui voilà c'est ça. Il part manger les bonnes tartes à la poire de Mirai tu vois. Très bien. En defense tu tombes sur ça. Reviens quand tu veux bien sûr. Il y a de la tarte à la poire aussi ici. Bon allez des bisous à la prochaine Hardisk. Amuse-toi bien aux States. Ciao merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.